Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et plus particulièrement aujourd'hui à un test de livre photo ça doit être le troisième sur la chaîne si je ne me trompe pas si je me trompe, je vous mettrai un air à tom au moment du montage quand j'aurai été vérifier ça et là c'est un livre salle digitale que l'on va tester, donc S-A-A-L qui m'a été en fait gracieusement offert dans le sens où la marque m'a contacté en me disant est-ce que vous voulez tester notre livre via un bon de 40 euros et après avec ce bon de 40 euros en fait je testais n'importe quel livre photo, n'importe quel format, n'importe quelle finition si je voulais mettre plus cher, après je payais la différence mais ça me permettait de le tester donc ce que j'ai fait c'est que j'ai refait mon livre photo sur l'Australie dont je vous avais déjà parlé simplement comme je manquais de temps parce que j'avais 7 jours pour faire ma commande et profiter de l'offre voilà j'ai pas retravaillé exactement les planches donc vous voyez il y a des bords blancs mais ça va permettre simplement de juger de la qualité de ce livre aussi bien qualité du papier, qualité de fabrication, de la reliure, les couleurs etc mais ça va aussi me permettre de vous dire un petit peu ce que j'ai pensé aussi de mon expérience utilisateur avec la façon dont je l'ai créé au niveau logiciel et site web donc on regarde tout ça juste après l'intro Alors ce livre on va commencer déjà par sa création donc comme je vous le disais j'ai repris des pages qui existaient déjà des planches que j'avais créé sous Photoshop pour la mise en page comme ça je traitais aussi bien mes images que leurs placements pour les créer et je trouve que le logiciel qui est fourni est absolument imbitable je le trouve pas bien fait, pas intuitif, pas agréable à utiliser et ça c'est vraiment vraiment dommage dans le sens où pour du tout venant ça peut être embêtant donc après j'ai choisi une version simplifiée où j'envoyais directement mes images et où je créais le livre ensuite comme ça et par exemple dans cette version simplifiée que j'ai choisie pour ne pas installer de logiciel j'ai pas été capable de remettre les pages dans l'ordre c'est à dire qu'au moment de l'upload il y a une page qui a merdé et quand j'ai voulu la renvoyer derrière, j'ai pas été capable de la replacer dans un ordre précédent donc rien que pour ça par exemple c'est super chiant parce que quand vous uploadez comme ça des pages qui font 60, 70, 80 mégapièces pour avoir des super qualités d'image et ne pas perdre en qualité sur le fichier que vous envoyez avec une connexion merdique comme la mienne ça peut devenir fastidieux si vous êtes obligé de ré-uploader 10 pages parce qu'il y a là numéro 4 sur 14 par exemple qui a bugué et qui ne s'est pas uploadé voilà donc après j'ai pas pris le temps de tester leur logiciel parce que de base j'aime pas les logiciels de conception en fait moi j'aimerais bien qu'on puisse vraiment juste comme ça envoyer ces pages toutes faites et ensuite juste pouvoir les agencer dans le livre facilement et donc visiblement en termes d'agencement là sur la version simplifiée c'était pas possible on va tout de suite passer aussi à la partie logistique entre le passage de commande et la réception il y a eu à peu près 6 jours donc c'est plutôt très correct ça a été plutôt rapide à envoyer et surtout il y avait donc un suivi de commande et quand il est arrivé il était dans un carton qui le protégeait et en plus de ce carton protecteur il était dans une mousse pour limiter les chocs ce qui fait qu'au final on est quand même sur quelque chose de plutôt bien protégé en tout cas moi quand il est arrivé il n'était pas corné il n'était pas plié il n'était pas courbé ça c'était plutôt une bonne chose après parlons du livre en lui-même je l'ai choisi en couverture mat non moltonnée et pourtant la couverture est quand même déjà plutôt épaisse plutôt agréable et je l'ai choisi en papier photo mat à l'intérieur parce que je préfère le rendu du papier mat et que le papier brillant me fait gerber voilà comme ça c'est dit en termes de prise de position au niveau de la colorimétrie je suis sur quelque chose d'extrêmement proche de ce que j'avais traité donc ça c'est plutôt une bonne chose c'est pas toujours le cas sur les imprimeurs et les fabricants de livres photos et surtout en termes de luminosité je retrouve vraiment la luminosité des fichiers que j'ai envoyé contrairement au livre original que j'avais fait sur l'Australie qui était un tout petit peu plus sombre que mes fichiers originaux donc là je ne sais pas s'ils appliquent en fait en post-traitement une réhausse de la lumière parce qu'ils savent que sinon ça va s'imprimer trop sombre ou s'ils ont un process d'impression qui est meilleur mais en tout cas le résultat est vraiment très bon et en termes de piquet d'image alors il est un petit peu plus petit que celui sur l'Australie donc ça peut éventuellement prêter à consufusion mais on ne voit pas du tout de trame d'impression il y a pour moi le piqué est vraiment meilleur que sur l'autre ce qui fait qu'au final on se retrouve avec un livre qui est plutôt assez quali en termes de rendu et pour un prix qui reste très 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 raisonnable ce qui m'a plutôt étonné dans le sens où un livre comme ça avec une quarantaine de pages je crois on se retrouve sur un prix qui avoisine les 40 euros justement à peine plus et donc ramener à la qualité de ce bouquin même si ce n'est pas un gros gros format je trouve que c'est plutôt honnête et que le rapport qualité prix est vraiment bon voilà après j'ai mis aussi quelques photos comme ça que j'avais fait ailleurs qu'en Australie pour pouvoir aussi avoir d'autres points de référence et bah non franchement c'est très bon en sachant donc que j'ai testé donc aussi plusieurs types de fichiers puisque j'ai envoyé des fichiers comme ça qui étaient en SRVB et le fichier que je vous ai montré là avec la fontaine à San Francisco elle pour le coup je l'ai envoyé en Adobe RVB donc ça m'a permis aussi de voir si la conversion qu'il faisait après impactait les couleurs et au final bah non là les couleurs que j'ai sur le fichier Adobe RVB ce sont bien les couleurs que je devrais avoir et il n'y a pas cette dérive colorimétrique qui peut y avoir quand c'est ensuite analysé en SRVB donc c'est plutôt bon signe aussi dans le sens où voilà ça donne un rendu qui est bien et vous n'avez pas besoin de trop trop vous prendre la tête sur le type de fichier que vous envoyez visiblement vous leur filez à peu près n'importe quoi et ça s'imprime correctement donc au final bon rapport qualité prix bonne prestation, livraison rapide et voilà je trouve que c'est plutôt une bonne adresse à retenir pour mes futurs livres photos et en tout cas des chances après les avoir testés pour l'instant sauf si j'ai l'occasion et la chance de pouvoir en tester d'autres entre temps que le prochain livre photo que je réalise je le fasse faire chez eux parce que je suis plutôt content du résultat et que je trouve le rapport qualité prix très bon j'espère donc en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous permettra éventuellement de vous guider dans un futur livre photo que vous voudriez réaliser n'hésitez pas donc à penser au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage ça fait toujours extrêmement plaisir et ça fait surtout grossir la chaîne n'hésitez pas non plus à faire un tour sur YouTube ou sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement y compris sans débourser d'argent je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatiques et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien d'ici là continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube salut à tous, bye bye